Musique 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 Salut Maxime ! Allez, une petite interview pour la Freeride TV, donc tu viens de passer chez Norse, tes impressions, pourquoi, explique-nous tout ! Donc là je viens de passer chez Norse, là je navigue en Dino et en Foose, des ailes vraiment performantes pour la race. Cette année Norse ils ont fait un gros gros développement et ça a été payant pour eux, du coup maintenant beaucoup de riders veulent cette marque, c'est devenu la marque numéro un en race pour l'instant, et ils ont fait aussi des bonnes planches qui sont en série, et qui vont plus vite que les protos, donc ça commence vraiment à être pas mal. Donc là, ce week-end on est en week-end test à Fréjus, sur le spot de Saint-Aigulf avec Norse, et Freeride ! On a toutes les ailes de dispo, il y a beaucoup de gens, il fait beau, il y a du vent donc c'est parfait. Donc cette année, c'est vrai que tu es arrivé chez Norse avant tout pour la race, parce que c'est vrai que chez SingShot il n'y avait pas de vrai programme race, et je crois que c'est aussi un petit retour aux sources, tu étais dans le team Youngblood il y a quelques années, et je crois que Norse a toujours un peu voulu te récupérer non ? Ouais c'est ça, avant j'ai commencé avec Norse, donc là ça fait du bien de revenir sur les bases, avec les mêmes représentants de la marque que je connaissais avant, et du coup j'ai déjà un père à terre dans la marque. Donc tout à l'heure tu nous as dit que tu allais courir beaucoup avec la Dino sur le circuit race, mais qu'est-ce que tu vas utiliser d'autre comme elle ? Donc j'ai utilisé accessoirement la Dino en 16, en 18, et j'ai utilisé aussi la 14, 12, 10, 9 et 7 Fuse, qui sont des bonnes ailes performantes en freeride, aussi en race, et ils ont un bon programme un peu pour tout le monde, basé sur tout le monde, où on peut faire du freestyle, freeride, de la race, de la vague, donc une bonne ailes vraiment performantes, et donc on va la pousser en race pour optimiser les performances. Et tu vas nous faire un peu de freestyle quand même cette année, ou qu'est-ce qui est prévu au programme ? Bah cette année c'est le programme là, dans une semaine j'ai les chevalets du monde junior, donc on va voir un peu ce que ça donne. En freestyle ou en race ? En race. En race, oui. Et après je vais faire les chevalets de France freestyle, et les chevalets de France race. D'accord, ok. Et pour les championnats de France freestyle, tu seras en quoi ? En Vegas. En Vegas, d'accord. Oui, ça me paraît plus logique. Voilà, donc c'est vrai que Maxime, je rappelle, est double champion de France, race et freestyle, et puis espérons que cette année, ce ne soit pas qu'un titre de champion de France junior, que ce soit un titre de champion de France senior, il en a toutes les capacités, nous l'a montré. Donc voilà, on croise les doigts. Ça va. L'armée de France Merci.